Les élections de fédération ivoirienne de football, FIF, approchent à grands pas, l'occasion pour un ancien président de faire ses confidences à Didier Drogba candidat aux prochaines élections. L'ancien ballon d'or africain veut aujourd'hui s'installer à la tête de l'instance dirigeante du football ivoirien. En effet, Jacques Hanouma, ancien président de cette instance, a précisé dans l'émission La Grande Théame sur la troisième mardi que le programme de Didier Drogba n'est pas mal mais ne suffit pas pour être président la FIF. Le conseiller du président sortant a étudié les programmes des différents candidats des prochaines élections notamment celles de l'ancien commissaire de la CAF à la FIFA et a donné son avis surtout sur l'ancien star de Chet Soha. J'ai dit à Drogba que le programme seul ne suffisait pas pour être élu président de la fédération. Moi j'avais été élu par rapport à mon vécu. Les présidents de clubs choisissent celui qu'ils trouvent capable de diriger leur association, a déclaré Hanouma. Celui qui a été le capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire en son temps a remué ciel et terre avant d'obtenir les parrainages afin de valider sa candidature. Après aussi un parcours de combattant sur le parrainage, il a fallu à l'ancien star de l'Olympique de Marseille de patienter pendant un long moment pour que la fédération décide après concertation et la modification de l'article 47 pour valider sa candidature. Pour rappel, les dépôts de candidature sont prévus le 8 avril prochain, le 16 sera l'ouverture de la campagne électorale et le 23 avril ils passeront dans urnes. Pour plus d'informations veuillez s'abonner s'il vous plaît et laissez votre avis dans un commentaire.